et bien salut tout le monde c'est papy mulot j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur nos salles comme vous pouvez le remarquer pour une petite reprise je vous promets pas que je vais rester sur youtube très longtemps vu que ça fait près d'un an que j'ai pas fait de vidéo ouais ça fait non mais parce que la dernière vidéo étant le la quête sp la quête sp4 et donc je la finis à peu près à ce moment là donc voilà donc aujourd'hui on va faire comme vous pouvez voir la quête sp3 là le guide de la quête sp3 vu que le guide de la quête sp4 a très bien marché et que beaucoup ont adoré d'ailleurs j'ai même reçu des remerciements sur le serveur ce qui me fait extrêmement plaisir donc voilà donc donc aujourd'hui on va se lancer sur la quête sp3 donc là comme vous pouvez voir il y a mon escrimeur ici je vais l'utiliser pour essayer d'aller plus vite mais sauf que pour l'instant je pense pas que ça arrivera mais on sait jamais pendant la quête mais normalement il y aura du monde qui verra m'aider entre temps donc donc cette vidéo je vais vraiment parler on va faire tout le début de la quête donc vraiment toute la première partie jusqu'au ts numéro 1 sauf si on aussi vraiment je vois que j'arrive pas à drop je laisse tomber donc voilà donc on je vais expliquer un petit peu pourquoi j'ai arrêté mes vidéos tout ça voilà aussi avant de commencer je vais vous dire je vais vous comment dire déjà comme vous pouvez voir mon niveau je suis 69 la quête commence au niveau 55 c'est à dire que j'ai quand même un avantage de 15 level donc c'est quand même énorme donc du coup je vais mettre une restriction parce que quand vous allez pouvoir le voir ici voilà j'ai tout j'ai toutes les g5 les quatre dernières sp qui sont sortis les quatre dernières spécialistes donc la 5 6 7 et 8 qui sont ici même et du coup je m'oblige à ne pas les utiliser pendant les ts en gros je serai toujours un sp1 sp2 comme si ben en fait j'étais un bel en fait votre place parce que comme vous pouvez voir mon stuff est quand même pas si mal il est pas top il y'a pas de rune donc ça c'est sûr mais voilà c'est c'est déjà un bon début pour enfin voilà mon level c'est vraiment c'est rare de voir un nouveau qui arrive sur le jeu avec un aussi bon stuff bref voilà donc du coup ben c'est parti on va lancer la quête on passe je n'y pas parce que clairement c'est chiant on va pas se le cacher je lance sur l'esprit aussi voilà hop c'est parti donc là je suis en double écran donc normalement il n'y a pas de problème il n'y a pas de bug j'ai été j'ai vérifié donc du coup c'est parti pour la quête on va aller parler à sur l'élastique d'ailleurs on va pas se faire chier on va garder hop le point de retour si j'ai encore des ailes voilà je vais faire sur les streamers donc voilà donc maintenant on va commencer un petit peu à parler de mon absence tout ça j'avais faite je dis que ça fait un an mais j'ai posté une vidéo entre deux pour un saudisant projet que finalement je n'ai pas lancé puisque je trouvais ça en fait je pense que j'avais trouvé ça très ennuyeux je pense déjà pour moi et pour vous surtout parce que faire les quêtes de niveau 1 à 55 on va pas se cacher c'est vraiment pas intéressant donc voilà donc je me suis dit on va pas le jeu pas me faire chier j'ai pas je vais pas faire la la quête enfin j'ai pas je vais pas toutes les faire et du coup je me suis dit bah autant faire les guides de sp donc les deux sp3 j'aurai quand même guide à faire j'ai peut-être aussi faut que ça c'est sp4 mages sur ce perso sur papy mulot du coup faut que il faut que je il faut que je mais je pense que je filmerai moi les ts que je ferai comme ça va être où il y aura deux versions pour les streamers et pour le mage l'archer je le ferai pas parce que j'en ai un niveau 84 et du coup j'ai déjà les sp enfin après ça que je peux toujours mettre le challenge de faire avec la sp1 2 ou 3 je me serai plutôt avec la sp1 ou la sp2 mais voilà je m'en réduirai mais je pense pas que je serai avec l'archer parce que vraiment j'aurai la flemme clairement j'ai déjà que j'ai la sp4 donc c'est pas utile de le refaire bref bon on va commencer hop ok donc c'est ici est ce qu'il ya du monde déjà 1 et du moins qui font la quête je vérifie sur les streamers le temps donc donc mon absence voilà beaucoup de choses à dire pour ben pourquoi j'ai arrêté déjà parce que au moment j'ai arrêté vraiment les vidéos c'est que j'ai j'avais des études j'étais en bts du coup fallait quand même que j'essaye de d'assurer amis à un minimum parce que voilà enfin c'était important sur plus c'est ma première année donc bon je sais très bien que l'appréciation est très importante aux aux bts et après pour pour mes futurs embouches tout ça donc c'est extrêmement important donc voilà donc je voulais vraiment pas rater et clairement je vais vous le cacher je n'ai pas raté ce genre de choses on va mettre la sp3 sur l'esprit pour le même si c'est pas très utile donc voilà donc ça va aller les études ensuite il y avait aussi un gros 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 manque de motivation bon ça c'est partout j'ai pas voulu cacher la motivation la motivation j'en ai jamais presque un voilà déjà juste pour bosser normalement il fallait que je bosse pendant les vacances j'ai pas bossé pendant les vacances voilà donc c'est un petit peu de ma faute on va pas se le cacher hop bon allez c'est parti on commence donc là qu'on pouvait voir j'ai les résistes alors on va alterner un petit peu les les discussions pour qu'on comprenne un petit peu de quoi je parle donc ici donc là c'est mon stuff j'ai les résistes 45 sauf pour les lulus qui sont les gants du matin et les les bottes de minuit donc ce sont les doublés les résistants celui obscur en même temps de 5% pour les sommes zéro sont à somme 6 parce qu'en fait c'était pour contrer les les sp8 sp8 esseri puisqu'on peut changer d'éléments c'est vrai qu'au départ ça partait d'une bonne idée mais je me rends compte finalement que 35% enfin 70% total de résistance finalement c'est presque rien du coup c'est pas très très utile il faut bien avoir les des frères résistance pour première des fois enfin pour mieux tanker quoi là ça fait combien de temps 6 minutes déjà de vidéo c'est pas mal donc voilà donc donc on revient donc manque de motivation et ensuite enfin voilà quoi j'avais presque pas beaucoup enfin j'avais des abonnés tout ça ça monte et je faisais d'autres séries mais vraiment c'est comme si elle n'existait pas sur la chaîne quoi clairement le nombre de vues c'est que les c'est que mes vidéos nostal je vais voir combien de vidéos allez au moins au moins quatre trois quarts trois quarts de mes vues ça correspond à du nostalme j'en ai que huit et voilà quoi enfin elles sont tout au dessus tout au dessus mille vues non 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 je dis des conneries là non non elles sont dessus elles sont dessus 500 vues à peu près enfin bon voilà quoi c'est pas c'est énorme mais il ya que ça quoi les autres il y en a presque aucune qui est au dessus sans vue quoi sur toutes mes autres vidéos que je fais sur minecraft ou sur pokémon donc voilà quoi donc vraiment ça m'a pas motivé du tout je suis en plus nostalme au moins ça commence un petit peu à m'enlâche commence à m'enlasser simplement du coup voilà je voulais un petit peu arrêt arrêté bon par contre là j'ai pas de chance en là oui je pense qu'il va voir de l'ellipse quand j'aurais fini de dire tout ce que j'avais à dire c'est bon je commence à drop voilà donc c'est ici que ça se drop donc dans la grotte du mont 3 donc sur la carte ici enfin bon vous pouvez pas vous repérer par rapport au monde au mont crème bref c'est au mont crème vous allez au mont crème et c'est directement dans le village tout en haut là je peux pas vous montrer sur les scrimers merde enfin bon voilà c'est pas compliqué si vous avez si vous êtes mages en sp lulu c'est vraiment pas compliqué avec les boeufs faut moins que vous ayez les boeufs pour taper un minimum mais du coup après c'est vraiment facile enfin moi je one shot les mobs même s'il m'a fait aller quoi je crois qu'elle est ouais ça presque 50% et 49% bon si ma sp un peu plus hl et bon voilà si vous avez des résist obscures c'est parfait clairement c'est ça qu'il faut aller résist 45 suffisent largement bon après voilà niveau 69 vraiment conseil pour la quête il faut que vous soyez niveau 63 minimum pour les matchs dans tous les cas parce qu'avant c'est un petit peu chaud quand je vais pas vous le cacher mais même pour tous les levels quoi moi l'esprit enfin l'esprit j'ai déjà réussi à le faire plusieurs fois au niveau 55 la quête sp3 j'allais dire sans problème avec quand même des problèmes et voilà quoi la sp1e la sp1e suffit largement surtout que là le jour où je tourne cette vidéo c'est deux trois jours après la mise à jour pour l'événement de l'événement estival donc en gros il ya eu toutes les mises à jour avec les changements d'espain avec les changements de stats sp tout ça donc c'est énorme enfin voilà donc après je pensais tout sorti parler on a plein qui sont plein tout ça avec l'acte 4 bref ça a amené à prendre à plusieurs problèmes mais bon moi ça me gêne pas tant que ça vu qu'en plus j'ai tous les persos donc bon voilà enfin tous les types de perso moi c'est pas gênant par contre on est qu'à 3 là 3 sur 5 putain de merde on va faire un fou on va faire toute la map c'est bon on aura 3 je pense qu'il y aura une petite coupure bien voilà donc comme tout à l'heure là avant je vous ai parlé de mon double écran oui donc j'ai eu tout un nouveau enfin tout un nouveau du nouveau matériel oui matériel oui je veux réfléchir donc voilà donc là j'ai double écran et en plus donc j'ai une maintenant je suis sur pc fixe et non plus sur pc portable déjà vous entendez plus bruit de mon pc qui souffre comme pas possible et c'est beaucoup mieux enfin voilà le pc c'est un pc gamer mais c'est pas dire c'est à peu près le plus bas de gamme donc ça m'a pas coûté très très cher contrairement à d'autres pc gamer qui coûte très très cher enfin voilà j'ai pas mis 1000 euros ça c'est sûr j'ai jamais mis l'euro dans un ordre de pc sauf vraiment si si j'en ai besoin franchi déjà pour mes études puisque je suis en informatique j'ai besoin quand même d'un assez bon pc pour pour pouvoir faire de la virtualisation c'est pour ça voilà j'ai acheté un pc à l'origine c'est vraiment pour ça mais en même temps ça me permet j'ai fait deux en a en fait pour les cours et en même temps pour mon propre plaisir donc voilà donc vraiment un pc à 8 giga de ram c'est c'est juste j'ai quoi j'ai une nvidia en cas graphique une nvidia geforce c'est quoi c'est 750 je crois si je dis pas de conneries bon voilà elle est un peu vieille mais bon ça suffit largement pour faire tourner des jeux de bons jeux qui sont sortis un petit moment oui j'ai un petit moment parce que les tout derniers par exemple tomb raider là il date un petit peu mais bon je sais là par exemple je pourrais pas le faire tourner très très bien par contre il n'y a pas un terme donné je préfère bon ben on se fait comme j'ai vu ça ça fait déjà ouais cinq minutes après que j'ai commencé une par minute putain c'est long il en faut 30 50 poux c'est vraiment ça la quête sp3 est simple en soi mais c'est long à cause des droppes pour vous dire la deuxième étape après lts numéro 1 on va là je peux vous dire qu'il y aura des ellipses en il y en aura énormément parce que voilà il ya juste une étape du drop ou enfin voilà quoi un jour j'ai eu fin une fois que j'ai fait la quête j'ai déjà mis trois jours pour faire juste cette étape là enfin une seule de ces étapes enfin c'est n'importe quoi le taux drop est tellement faible il y a tellement peu de mobs que c'est horrible vraiment on pète un câble quand surtout quand on reste trois jours clairement on a juste une seule envie c'est d'avoir notre sp3 puis on traîne on traîne on a toujours pas la fin on a toujours qu'on drop pas du courage et puis là les pierres 50 c'est bien parti mais j'ai quand je vais taper un petit peu avec les seris parce que là c'est chiant 1 on va accélérer un petit peu les choses allez hop go bon ça va après je tente pas trop mal je tente pas trop mal voilà quoi je régène un peu en plus je suis en sp2 à mage donc j'ai pas de problème à ce niveau là hop à une petite pierre 50 sur les seris on espère qu'il n'y aura pas de problème quand je change d'écran normalement non vous voyez juste être ma souris qui revient sur la droite bon ça change pas grand chose normalement ça ne va pas vous gêner tant que ça ainsi ça vous gêne clairement vous avez un problème voilà je le dis je suis un connard 7 sur 50 ou là là c'est drôle bref voilà bon de quoi d'autre je peux vous parler maintenant si peut-être le changement de nom qu'on pouvait voir d'ailleurs c'est le nom de mon perso là le nom de mon perso donc qui est maintenant le nom de ma chaîne en effet on peut se poser des questions parce que clairement je passais de macleion à papy mulot bon bref c'est assez particulier surtout que ça a aucun rapport donc comment vous expliquez ça rapidement bon mulot déjà je pense que vous l'avez compris ça vient du pseudo de mon esprit d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai pas groupe mon esprit mais putain mais quelle merde que je suis je suis sûr que je suis sûr que vous êtes en train de gueuler depuis tout à l'heure à ça c'est fortement possible putain on va recommencer c'est pas au pire ça me gêne pas trop clairement parce que donc là moi ça me gêne pas trop parce que l'esprit comme je vous ai dit je vais être aidé après donc du coup l'esprit je vais le laisser tomber quoi la quête de toute façon je m'arrêterai après avant les rimes j'ai pas envie de gâcher de l'or j'ai le coupé avec l'esprit vous allez recevoir la notification non voilà hop je vais mettre partage et comme ça je pourrais tout récupérer sur l'image voilà bon on recommence ça peut être nous porter chance en tout cas ça a pas l'air super j'ai perdu ce que j'étais en train de pas de quoi je parlais ah oui de mon pseudo donc voilà donc maintenant je vais pouvoir vous expliquer mulot ça vient justement du nom de mon perso mulosaure puisque tout le monde m'appelle mulot en diminutif diminutif oui putain lol ouais voilà en gros vous avez compris en diminutif voilà on s'est compris c'est voilà donc c'est vraiment un clin d'oeil et papy c'était juste avec un ami donc si vous vous souvenez si vous regardez la vidéo sur minecraft ce qui m'étonnerait parce que vu le nombre de vues que j'ai dessus je trouve assez bizarre donc c'est zebato85 qui s'est ensuite aspecté scaricaire je ne savais même plus si j'avais fait des vidéos quand il a pris ce pseudo bref je sais plus enfin bon voilà et ben j'ai enfin voulu il voulait en fait il s'est appelé ensuite papy cochon voilà parce que c'était pour rigoler papy tout ça et du coup moi je trouvais ça drôle et je me suis battu je suis le mouvement va faire un truc comme ça pour rigoler du coup je me suis appelé comme ça papy c'était vraiment pour lol et puis après il a mis un an d'animaux donc voilà je voulais faire un instant c'est un double clin d'oeil excusez moi donc là je suis à 9 je vais essayer d'aller à 15 pierre clairement parce que la 15 minutes après il reste un autre truc à drop qui est une carte si je dis pas de conneries il n'y en a qu'une seule à drop donc ça c'est l'avantage mais voilà quoi elle est un peu plus longue à drop vu que il n'y a qu'un seul élément un drop du coup on va jusqu'à 15 je serai une petite ellipse et voilà oui pour les formats de vidéos aussi peut-être ça vous intéresserait peut-être si par contre merci le format de vidéo donc là vous l'avez déjà en fait en gros donc il y aura huit épisodes encore ça c'est sûr pour cette quête c'est huit épisodes donc qui correspondront à à chaque partie donc en fait il y aura enfin qu'est drop ts qu'est drop ts tout ça voilà c'est ce sera comme pour la quête sp4 on fera exactement pareil cette fois ci par contre on était je parlerai pas je je mettrais de la musique de fond quand j'ai fait pour le ts final je trouvais ça beaucoup enfin beaucoup plus intéressant clairement parce qu'en plus ce jour là je pouvais pas parler je me rappelle très bien il y avait mes parents je devais parler enfin j'étais en train de parler je me faisais engueuler et en plus j'avais failli le ts du coup j'étais en bas de gros rageux et voilà dit du coup en fait à preuve je me suis pas je mettrais de la musique de fond ça sera beaucoup mieux enfin au départ je voulais parler derrière mais je n'ai pas fait mais du coup à la je reste je reste sur cette optique de de musique de fond pour le ts parce que je trouve ça plus relaxant puis voilà quoi c'est plus cool surtout en plus ces ts là cela ils sont linéaires enfin vous êtes obligés de suivre la route si j'ai battu il y a juste le premier ts je crois ouais si j'ai bon souvenir le premier il ya juste une salle à pas aller il faut pas y aller donc du coup voilà en bref donc là c'est bon j'ai fini j'ai fait j'ai récupéré mes 15 mais 15 pierres bah du coup je finis le la route là je retourne en bas côté de mon escrimeur et on se retrouve après normalement c'est à côté de madame soraya pour lui rendre les pierres et du coup voilà ensuite pendant donc pendant les quêtes là donc je la laisse jusqu'au ts numéro 1 pour attendre quelqu'un donc en gros ce soir en plus j'ai peut-être l'xp donc mon mage donc il sera peut-être level level 70 au prochain encore je suis pas sûr parce que on est deux donc du coup on va pas l'autre non plus comme des donc comme des ports sur plus elle a juste un level à prendre la personne avec qui je vais je vais l'autre donc on verra bien j'irai bien on dit ça va parfait ça monte vite dans ce coup putain ça c'est du troll regardez moi ça c'est du troll putain lol tout cas petite dédicace à la débauche 1 parce que parce que tout le monde maintenant est au courant dans la famille mdr j'ai une chaîne youtube et je crois que même tout le monde tout le monde a dû y aller après je sais pas s'ils sont abonnés mais je m'en bats les fouilles clairement comme je vous dis je m'en bats les cacahuètes bon eh bien je vous laisse on se retrouve bah quand j'aurai récupéré les 50 les 50 j'aime les 50 pierres sanglantes allez à tout à l'heure et bien re tout le monde donc voilà donc c'est bon je reviens la fin de la quête je suis à 48 les deux dernières sont juste à côté de moi je vais les prendre tout de suite hop voilà fin de la quête je prends celle qui a sur l'escrime si c'est inutile hop donc je prends la pastèque hop voilà alors bon ça fait à peu près 30 minutes à peu près que je suis en train de drop là comme vous pouvez voir là j'ai fini avec l'escrime parce que c'était très pression vous a un petit peu chier j'ai pas voulu cacher donc voilà donc soria style comme prévu on va aller la voir pour en la quête voilà donc à peu près vous donnez vous à peu près allez une petite trentaine de minutes si vous êtes tout seul voilà enfin tout seul à plusieurs ça c'est rapide aussi il y en a qui s'occupe de la partie du haut du haut et l'autre qui s'occupe de la partie du bas c'est rapide vraiment il n'y a pas de problème donc oui faut que j'accepte la quête ça c'est une particularité c'est assez chiant hop voilà donc c'est bon livre les objets au match de glace donc puisqu'on a le point de retour on en profite hop ça fait le clairement le point de retour c'est parfait c'est gratuit voilà enfin c'est gratuit il faut juste avoir dans quoi faire un point de retour hop là tac faut aller voir calvin coach alors par contre c'est vraiment que ça dans cette quête c'est aller retour nos villes et ici c'est très chiant vraiment c'est chier c'est très chiant voilà quoi ça vous coûte pas grand chose mais bon c'est c'est casse couille bon je te rends réfléchir tu sais qu'est ce que je peux pouvoir dire quand je reviendrai et du coup je pense que je vais parler un petit peu du de qu'est ce que je vais pouvoir faire à part c'est celui de la sp3 parce que voilà c'est voilà si j'en fais des vidéos c'est pour aussi peut-être essayer d'en faire un petit peu un petit je vais dire un petit peu plus souvent essayer de refaire un petit peu je vais pas dire un peu plus souvent parce que clairement vu vu la cadence à laquelle je j'en faisais c'était rare enfin voilà je vais pas faire plus souvent mais voir si je peux en faire un petit peu plus fin cette fois ça mène toujours même à la même phrase non mais en faire un petit peu un petit peu quoi pour pour moi motiver surtout qu'en plus malheureusement l'année prochaine donc dans à peu près trois semaines je suis de retour au lycée en vts et en plus c'est ma deuxième année qui est la deuxième année dit passage du bts donc c'est extrêmement important de rien rater c'est encore plus important que la première année puisque c'est là que je vais pouvoir avoir mon mon diplôme enfin une époque de vts de toute façon après normalement je continue donc bon voilà hop du coup je choque les seris à la zone donc quoi donc ce que je pourrais faire on m'a proposé de faire des petits trucs lol avec la fafa donc ça je pourrais parce que clairement la débauche cette petite fafa de déconneur vraiment enfin voilà quand on est comme vous pouvez voir on est full et bon voilà là je crois qu'il y a pas mal de coups non il n'y en a pas tant que ça c'est pas énorme hop donc ah mince revenons un petit peu à la quête avant de parler du contenu pour la prochaine étape donc ce sont les pages déchirées les pages déchirées se trouvent au mont crème ouest donc c'est à la map à laquelle vous poppez à laquelle vous poppez quand vous prenez les tours warp enfin les anciens noms de tours warp maintenant je crois que c'est le tour de téléportation c'est ça tour de téléportation téléportation pardon et donc ça se situe au grotte du monde 2 donc c'est juste à côté du portail du mont crème est voilà donc donc ça se situe tout à tout à l'est tout simplement de la map et du coup pour obtenir vos pages déchirées il suffit simplement de tuer ces vieilles ombres voilà bon si j'avais drop du premier coup j'avais de la grosse chatte faut pas déconner allez c'est parti ah ben lol énorme alors ça fait quatre minutes que j'ai repris donc ça fait à peu près 20 minutes de vidéo c'est énorme ce qui vient de passer easy 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 bon bah du coup on va tout de suite rentrer dans un petit taisant sur leur gueule ah bah parfait les pages déchirées des fois elles étaient longues quand je l'avais dit je pense que ça va être long mais finalement ça a été les pierres sanglantes quand est extrêmement long bon pas en deux coups et c'est parfait c'est assez chiant drop n'empêche mais bon là voilà là c'est parfait alors j'ai juste abandonner la quête je m'en bats les fesses voilà sur les c'est bon hop on va go on va y aller en pégase en pégase en poney hop bon voilà donc pour le contenu quand je vous disais donc faire des vidéos lol avec la fafa donc genre truc acte 4 ou des raies de fafa comme ça pour pour rigoler je peux faire aussi un truc avec les aides de talent mais clairement je suis une merde je suis vraiment pas fait pour pvp de son jeu vous avez juste plus pour le mage j'ai zéro une même pour mon âme de charme de ray qui donc finalement qui m'est pas très utile enfin juste pour leur juste pour ses stats intéressantes mais bon voilà du coup voilà c'est juste ça pourrait être drôle voilà de faire des adt parce que des fois je m'amuse bien enfin je trôle un peu même si je suis une grosse merde quoi mais voilà on moi je m'amuse bien ah merde c'était calvin coach putain j'ai merdé hop on va reprendre le point donc voilà donc je pourrais faire jour des vidéos donc avec la fafa aussi avec les raies d'acte 4 les raies de normal type kubi castra après je sais pas ce que je pourrais vous faire de plus quoi ce problème après c'est qu'il n'y a rien d'original quoi on va pas se le cacher mais déjà je suis juste l'idée de faire de l'arène des talents c'est déjà pas très original enfin vous n'allez pas me le vous n'allez pas me contredire je pense il ya tellement de youtube heures qui font ça et en plus sont des hl mais je sens après ça qui pourrait être intéressant c'est que c'est plus bl du coup ça pourrait être un autre type de gameplay mais voilà c'est vraiment pas intéressant à mon goût c'est pas intéressant vraiment j'ai pas envie de c'est bon je récupère mon objet voilà donc j'ai j'ai pas envie de d'aller dans la facilité de faire ce que tout le monde fait tout simplement voilà donc arène des talents les raids aussi ils en font et bon red fafa c'est plus drôle parce que c'est justement ça l'originalité en fait c'est que c'est avec une famille donc c'est totalement différent qu'avec des gens inconnus il y en a qui font des roches tout ça mais bon voilà des vidéos l'aude non parce que l'aude j'aime pas ça et c'est très chiant qu'est ce que je pourrais faire d'autre temps oui après en vrai après il n'y a pas grand chose à faire en plus sur ce sur ce jeu après je pourrais filmer d'autres jeux puisque j'en ai plein faut donner ça qui assez bon je vais pas les jugons hop je récupère la récompense hop et voilà c'est bon donc on a le ts en poche donc la particularité contrairement à la quête sp2 mais c'est comme la sp4 si vous avez une petite pierre qui est juste ici voilà vous double kiki vous avez dans le dans là dans l'espace temps donc voilà donc je pense qu'on va mettre fin la vidéo à pourrait à peu près pas loin de 25 minutes c'est pas trop mal pour une reprise qu'est ce que qu'est ce que je peux dire donc le donc le ts il sera fait soit en sp1 soit en sp2 c'est sûr et certain ma sp1 est en niveau 22 je crois niveau 22 plus 0 je pense que c'est vrai que la sp match même si le le min fin le le premier petit boss qu'on va devoir battre vous verrez par vous même sera de type haut et même le boss final aussi d'ailleurs je serai peut-être entre temps donc voilà compte donc voilà je pense que j'ai à peu près tout dit je pense qu'on va mettre fin la vidéo ici donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère vous suivre le guide jusqu'au bout donc prochaine vidéo comme je vous ai dit pas commenté ça sera sous fond musical pour que ça soit plus détendant plus plus de détente et puis comme ça je dirai pas de la merde inutilement on va pas se le cacher c'est ce mec de la musique voilà donc voilà donc je vous souhaite à tous de bonnes vacances puisque nous sommes toujours en vacances si jamais les vidéos sortent un petit peu en décalable en décalé oula décalé décalé catam excusez moi pour cette blague donc voilà donc vraiment j'ai pas j'aurai pas d'horaire précis de sortie je vous ai dit que c'est pas une reprise du tout officielle j'ai pas envie de de plonger à fond dans youtube c'est pas mon c'est pas mon but donc voilà donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous dis à la prochaine c'était papi mieux à l'issage